Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Art Plus Cars. Aujourd'hui, on est avec Jean-Claude, le Gagneur de Haïti. Et Marlène, comment tu vas ? Ça va et toi ? Voilà, on fait une petite vidéo rapide rapide. Bonjour ! Bonjour Guadeloupe ! On est en Guadeloupe et on les ramène à l'aéroport. On les ramène à l'aéroport. Mais Jean-Claude dit artiste peintre. Alors, il aime pas trop qu'on dise artiste haïtien. C'est-à-dire que c'est pas qu'il soit pas haïtien, mais c'est que son art n'est pas contenu dans le fait d'être haïtien. C'est ça que tu veux dire ? C'est limite pas Haïti. C'est ça. Mais donc comment il faut dire artiste ? Mais tu sais que l'art est une manifestation et... Très, 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 très... Comment dirais-je ? Très... Qui grandit, hein ? Qui relie les peuples et les cultures. Et on est... Je ne me vois pas comme quelqu'un qui reste dans un espace fermé. Donc je suis ouvert au bon moment. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est-à-dire que... En même temps, quelque part, c'est vrai que nous artistes... Quand je joue avec les artistes guadeloupéens, martiniquais, je dis domiens ou ultramarins. Mais ce n'est pas tellement ton cas parce que tu es de Haïti et vous n'avez pas vraiment un pouvoir dominant comme la France sur la Guadeloupéen-Martinique. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal parce qu'on a le sentiment que quand on dit artistes guadeloupéens ou artistes haïtiens ou artistes martiniquais, que forcément, ça nous enferme dans une sorte de ghetto, quoi. C'est ça. Et que, en fait, le reste du monde est catégorisé en petites boîtes. Et le fait d'être guadeloupéens ou martiniquais ou d'être artistes guadeloupéens ou artistes haïtiens, fait que ce n'est pas seulement qu'on soit dans notre boîte dans laquelle nous avons mis, c'est que c'est plus l'idée qu'on est interdit des autres boîtes. Exactement. Voilà, c'est ça. Et on nous classe, on nous classe comme pet caraïbéens, alors que quand on parle de Picasso, on ne dit jamais un pet français ou un pet espagnol. Ou bien on parle de Matisse, tout le monde sait que c'est un pet français. Mais on ne dit pas un pet français, on dit Matisse. Mais est-ce que, par exemple, on peut penser à ça un peu comme l'usage du mot nègre, par exemple. Tu vois, par exemple. Ça c'est pour eux. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire. Ça c'est pour eux. Aimé Césaire disait, oui, je suis nègre et le nègre est en merde. C'est un peu ça qu'il disait. Alors c'était une façon de dire que le mot nègre parfois était accompagné, même peut-être dans notre esprit, dans l'esprit des autres, je ne sais pas dans quel sens ça allait. Mais il était, ou jusqu'à présent, souvent accompagné d'une sorte de notion négative. Alors qu'en fait, peut-être que le fait que nous, si on décide de l'adopter, va faire disparaître, en fait, le côté négatif du mot. Oui, mais il faut voir, c'est la connotation. Là? La connotation. La connotation, tu vois, de peinture caraïbéienne, peinture haïtienne. En réalité, l'artiste est inspiré par son milieu immédiat. Par exemple, à New York, je peux peindre des paysages neigeux, des paysages dénudés des arbres, dénudés de feuilles. Ceux qu'on ne retrouve pas dans la caraïbe. Donc, à ce moment-là, je ne veux pas m'arrêter, je veux dire que je suis un paître caraïbéen. Alors, quand je pars, je vais dans un autre pays, je veux peindre à la manière des autres peintres. C'est ça. Quand on parle de Gouguet, il était un paître caraïbé, pourtant il a peint. Dans la caraïbe. Il a beaucoup peint de ces scènes-là. Mais il n'a jamais été dit qu'il était un paître caraïbé. Parce que, du coup, ce que tu veux dire par là, c'est que le fait de dire peintre haïtien ou peintre guadeloupien, ça fait qu'on attend une certaine peinture de toi. Oui, oui. C'est ça. On espère une peinture qui décrit des paysages, des marchands, des choses comme ça. Oui, surtout une façon de faire surtout. Qui se rapproche un peu de... Parce que quand on parle de peintre haïtienne, on confond toujours la peinture haïtienne avec la peinture primitive haïtienne. Oui. Mais toi, ta peinture, elle est... Alors, tu peins depuis combien de temps? Moi, j'ai peiné. J'avais même pas encore 4 heures, mais j'ai commencé à décider. C'est toute une vie. Mais t'as fait que la peinture ou t'as fait autre chose? J'ai fait que la peinture. T'as jamais travaillé? Enfin, pas pour dire... C'est pas juste le travail. Non, c'est le travail. Pein, c'est le travail. Mais j'ai jamais vraiment... Mais t'as jamais travaillé dans une compagnie d'assurance? Oui, à l'époque où j'allais, où j'allais à l'école à New York. Ah, tu t'as allé à New York? Oui. Art Sudent League. Ah, à 57ème rue. Oui, oui. Et j'ai été aussi au Brooklyn Museum. D'accord. Comme Mascar. Oui. Jackson Pollock a été à Art Sudent League. Oui. Beaucoup de pays américains. Oui, oui. Et je suis aussi professeur à Art Art et... Comment on l'appelle au conseil d'école? Et... Parsons School of Design. Ah, non. Très bien. Je suis professeur Emeritus. À la 5ème rue. Oui. C'est bien, Parsons. Il y a ça aussi à ces domaines. Ah oui? C'est un peu différent. Il y a toujours et ne nous laisse pas nous échapper pour aller vers vers et l'abstraction. Et je trouve très bien. Mais est-ce que tu as... C'est un peu différent de Martinique. Qu'on avait des modèles vivants. Des natures mordes. Une fois, on nous a fait dessiner une paire seule. Je ne sais pas si tu imagines. Avec des perspectives et tout. Et j'avais toujours beaucoup de mal. Mais je me suis rendu compte qu'en m'y appliquant vraiment, j'y arrivais. Et j'y arrivais de mieux en mieux. Mais le problème que ça avait, c'est-à-dire qu'une fois que tu commences à être un peintre figuratif. Presque réaliste. C'est très difficile de passer à l'abstraction. Parce qu'en fait, tu as pris pour habitude de t'accrocher à quelque chose. De la vie réelle. Pas forcément de réaliste, mais de la vie réelle. Pour t'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as... Tu vois ce sentiment? Est-ce que tu as ce sentiment aussi? Je n'ai pas vraiment ce sentiment. Ça peut arriver, mais... De temps à autre, je fais des hommes abstraits. Mais ça vient comme ça. Mais ça s'arrête avec certains mots. D'accord. Parce que... Ça peut arriver, ça peut arriver. Parce qu'aussi, c'est difficile d'avoir un dialogue, si tu veux, un concept, de développer des idées à travers l'art abstrait. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux parler, mais tu veux exprimer quelque chose, mais à travers la musique, tu n'as pas les mots, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai. L'art figuratif te permet d'être plus près des fois du concept. C'est pour ça que les artistes contemporains reviennent de plus en plus à l'art figuratif. Oui, oui. Par exemple, tu as un peint comme... David Ogny, le peint André. Oui, oui. De temps à autre, il est très, très figuratif. Comme je le dis, même classique. Il a fait des œuvres, mais de temps à autre, il s'évade, et puis il va dans... il simplifie ses décès, ses images. Et il arrive à une forme de plutôt... Je ne dirais pas abstraction, parce qu'il n'y a pas abstraction. Il y a une figuration, mais une figuration plus libérée, plus moderne, dans le sens... Mais moderne, ça ne veut pas dire abstrait. Moderne, c'est une conception de l'époque rompée. C'est-à-dire comment on l'admet, comment on capture les images. C'est ça. Mais toi, tu es quand même un peu spécialisé dans la figure, presque dans le portrait. Oui, oui. Mais ce n'est pas forcément des portraits de gens, mais c'est plus l'expression des visages. Oui, pas seulement des visages. Par exemple, quand je fais une nature mode, c'est un portrait que je fais aussi. Ah oui? Je fais des fruits, des objets. C'est comme le portrait, mais c'est le même traitement. Il faut arriver à créer une atmosphère avec l'ombre et la lumière et créer des effets, créer un sentiment, créer une sensibilité. Faire où sont-ils sa sensibilité pour bien regarder et bien interpréter l'objet qu'on a en face de soi. Mais, justement, en parlant d'interprétation, j'ai vu notamment... J'ai presque envie de dire une oeuvre, mais en fait c'est une série d'oeuvres, mais c'est presque une oeuvre. C'est-à-dire le portrait que tu as fait de l'homme qui... La bouche ouverte, on ne sait pas s'il crie, s'il baille, s'il rit. Mais tu en as fait quoi? Quatre à peu près? Non, il y en a plus que ça. Tu vois de quel tableau je parle? Oui, oui, oui. Le tableau, il n'y a que le visage et puis le traitement même de la peau qui est... Clairement c'est un noir, mais la peau, la couleur même est plutôt grise en fait. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? On peut arriver à ça parce que j'étais tellement angoissé pendant cette époque-là. C'est quelle époque? C'était l'époque où tout était fermé. Il y avait des manifestations partout. On brûlait dans l'air, on brûlait des choses comme ça. À cause de quoi? Oui. La manifeste contre le gouvernement. D'accord. C'était quel tableau? Ce gouvernement qu'on a là, il n'y a pas longtemps dont j'ai fait cette table-là. D'accord. Après, je ne sais pas combien de mois, deux ou trois mois? D'accord. Depuis mars. Depuis mars? Ok. Donc ce sont des cris de désespoir. Si j'étais angoissé, il me fallait m'exprimer de quelque... d'une autre façon que... Généralement, quand je peins, c'est-à-dire que je veux sentir quelque chose de heureuse, une chose que... Enfin, le bonheur qu'on cherche toujours. Tout le monde cherche le bonheur. Mais le peintre, la plupart du temps, ne cherche pas le bonheur. Il exprime ses sentiments à lui. Donc ces sentiments-là, c'est ce que je recevais par rapport à la situation politique du pays à l'époque. Mais Marlène, ce n'est pas ses tableaux préférés quand même? Bon, les gens n'aiment. Généralement, les gens n'aiment pas ses tableaux. C'est comme la table de Francis B. Il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas. Mais c'est comme ça qu'ils s'expriment. Pour lui, c'est une figuration. Qu'est-ce que tu dis, Marlène? C'est assez difficile. Comme il dit, c'était une façon pour lui de s'exprimer. Quand j'ai vu ces tableaux-là, j'étais terriblement en fait. Parle plus fort, je n'ai pas sûr qu'on t'entend d'ici. J'étais vraiment... ça m'inquiétait parce que... J'étais si dérui. En général, il paie les belles femmes, les belles choses, les belles couleurs. Et puis finalement, j'ai vu... J'ai vu ce cri-là, ces expressions vraiment... Ça fait peur, angoissant. Ça fait peur, angoissant. C'était comme l'état... Je peux dire qu'à ce moment-là, l'artiste s'exprimait. C'est ce qu'il ressentait. C'est ce que j'ai pris comme un... Parce que c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas un genre de gens que le... Je n'ai pas eu. Mais est-ce que tu as vu les tableaux en train d'être faits ou tu les as découvertes déjà faits? Découvertes. Donc en fait, tu ne rentres pas dans l'atelier alors ? Oui, je rentre dans l'atelier, mais peut-être quelques heures et je vois qu'il commence à quelque chose. Et puis, je rentre et puis je suis toute surprise de voir que c'est comme un cri de désespoir ou bien, je ne sais pas comment, une angoisse. Il s'est exprimé comme ça à cette époque-là. Bon, j'espère qu'il ne continue là-bas, c'est pas beau ça, ça m'équiète. À ce moment-là, j'étais très inquiète. Tu vois comment il faut faire attention à l'expérience humaine. Tu es vraiment choquée. Comment que les gens voient une œuvre d'art et comment que l'artiste voient une œuvre d'art. C'est une chose vraiment tout à fait différente. Parce qu'elle a parlé de belles femmes, de beauté. Moi, ce qui m'intéresse dans ce table, ce n'est pas vraiment la beauté apparente. C'est plutôt la beauté qui est cachée à l'intérieur, qu'on peut exprimer à partir de sa propre sensibilité. Parce qu'une personne peut être vraiment, je ne sais pas, avec un visage pas trop beau. Et puis faire un tableau extraordinaire avec. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas tout le temps... Tu vois, parce que c'est aussi la question qui est presque un dilemme entre l'œuvre qu'on produit soi-même et le public. Et le public, il faut faire attention à ce mot, à cette idée, à ce concept. Parce qu'on a toujours un public. Ça peut être son environnement immédiat. Ça peut être soi-même. Ça peut être un peu soi-même, mais bon, c'est pas... On va passer cette idée. Mais ça peut être... Quand on est à l'école d'art, ce sont les jurys, les professeurs, etc. Mais là, c'est un public d'experts. On a plutôt la tendance à les respecter un peu plus. Et puis après, on a le public de ceux qui achètent. On a le public de ceux qui viennent et qui n'achètent pas forcément. Est-ce que tu as pas le sentiment que parfois on est obligé, nous en tant qu'artiste, de gérer l'ensemble, quitte à se faire passer pour... Pour ceux qu'on n'aime pas. Voilà. Eh bien, ça est arrivé. Il faut tout le temps gérer entre ce qu'on a envie de faire, ce qui va... Dans un sens, plaire à quel public ? Ça est arrivé en Haïti. Finalement, tu peins pour qui, toi ? Ça est arrivé en Haïti. On a eu ce qu'on appelle l'école de la beauté. Oui. Il y avait des peines comme Bernard Séjourner, moi-même, Lionel Laurenceau, Jean-René Jérôme. Enfin, tout ce monde-là. Mais toi, tu es peut être... On payait justement pour un public. Mais après un certain temps, quand on a réalisé qu'on était en train de peindre pour un public, on s'est arrêté. Parce que la peinture, ce n'est pas sa vocation, ça. C'est ça. Peindre pour les gens. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est de peindre quelque chose pour moi-même. D'abord, pour m'exprimer. Pas pour exprimer les gens. Mais tu as quelqu'un qui a... Je suis bien content, comme disait Francis Bacon. Il n'a jamais pensé qu'on aimait sa peinture. Mais si quelqu'un aime sa peinture, c'est très bien. C'est ça. Mais il n'a pas peint pour qu'on aime sa peinture. Il n'a pas peint. C'est sa seule façon de s'exprimer. Moi, je crois que c'est pareil pour moi. Mais 11, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si c'est le critique d'art du New York Times, c'est une chose. Si c'est une personne lambda qui n'a jamais été confrontée à une œuvre d'art, c'est autre chose. Donc, quelque part, tu as des publics, si tu veux. Il faut prendre sa chance, parce que même si ça soit le critique d'art du New York Times, ça ne va pas changer ce que je suis en train de faire. Mais ce que j'ai envie de faire. Donc, à ce moment-là, on est toujours libre de ces mouvements. Et puis maintenant, si on accepte ce que je fais, c'est bien. Si on n'accepte pas, c'est bien. Ça ne me dérange pas du tout. Mais tôt ou tard, on arrive à... Quelque chose qui est beau arrive à sortir quand même. Tôt ou tard. Mais on est libre de peindre ce qu'on veut. Mais est-ce que, dans la critique de l'œuvre, quelqu'un a raison ? Qui a raison ? Moi, je dirais plutôt qu'on est responsable de sa créativité. Oui, mais qui a raison ? Si il y a deux écoles, une qui dit c'est bien et une qui dit que ce n'est pas bien ? Que ce n'est pas bon, que l'œuvre n'est pas bonne ? Je crois que c'est la sincérité de l'artiste qui va primer toujours. Parce qu'un artiste qui est sincère avec lui-même, qui va faire des choses que son cœur lui dit de faire, son cerveau lui demande de faire, il va toujours avoir raison. Tôt ou tard. On peut regarder l'œuvre, par exemple. Mais s'il n'a pas de talent ? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut être sincère et ne pas être mauvais artiste ou pas ? On peut dessiner le talent chez quelqu'un, chez un artiste. Mais l'artiste qui n'a pas vraiment de talent, il ne va pas vraiment... Il ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Mais il peut être sincère. Oui, mais s'il est sincère avec lui-même. Et qu'il n'a pas de talent ? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on appelle talent. Est-ce que ce talent à partir d'une certaine académiste ? Ou bien talent à partir d'une certaine sincérité ? Il faut bien voir comment on va placer. C'est-à-dire, ce que tu dis toi, c'est que s'il n'y a pas une sincérité vraiment au plus profond, on ne devient pas vraiment artiste en fait. Même avec un talent. C'est-à-dire qu'on va faire des tableaux ici, là, un peu de temps en temps, mais bon... En pensant à des critiques. Mais on n'a pas besoin de penser à des critiques. Mais je pense que les critiques vont s'arrêter. Une chose, quand on produit une œuvre, si l'œuvre a une certaine force là-dedans, Quelle que soit la personne, elle va sentir la force. C'est ça. Même si elle n'aime pas. Même si elle n'aime pas. C'est ça. Elle va ressentir la force dans le tableau. Ce qu'on a rendu. Par exemple, c'est comme c'est ce qui arrive à... Francis Bécon, il n'a jamais été à l'école de peinture. Il n'a jamais suivi. Une méthodidacte ? Autodidacte. Il était à Paris, il y avait une exposition de Picasso. Il est rentré par exemple, il a été regardé. Quand il a fini de regarder, il a dit, bon, je veux être un peintre. Parce qu'il a senti quelques-uns à l'intérieur de lui, qu'il pouvait le faire devenir. Merci de cette interview. Merci de cette interview. C'est très très bien. Merci à tous. Merci à toi Thierry, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de nous déposer. Bye. Bye Marlène. Bye Thierry. ... ...